et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur pokémon donc version perles et diamants étincelant et sur la version diamant là bon après c'est comme d'habitude pour ceux qui connaissent les versions de pokémon ça change pas grand chose attendez je vais me dégager juste une oreille du casque pour pas trop gueuler dans le micro bon ça change évidemment il ya des versions des pokémon qui sont différentes ce genre de choses je vous ai laissé la petite cinématique d'intro en attendant donc dans cette vidéo je vous ai pas fait une vidéo découverte parce que je vois pas trop l'intérêt je trouve que c'est un peu trop loin à démarrer tout pour montrer des choses intéressantes donc là j'en suis à quatre badges actuellement ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va se balader un peu et j'ai quelques notes avec les quelques différences qu'on a dans cette version par rapport à la version d'origine que j'avais pas fait il me semble que j'ai pas fait ces versions là j'ai fait les versions sur game boy j'ai fait les versions gba j'ai fait les versions x y tout ça sur 3ds mais il me semble que je suis passé vraiment à côté des versions ds donc la version ds il y avait ces versions à l'époque diamant et perles qui sont sortis il me semble en 2006 et donc donc on va tout de suite appuyer sur a et on va se lancer là où j'étais alors vous allez voir que visuellement c'est comme plutôt minimaliste c'était des jeux ds qui ont été retapés mais ils ont quand même j'ai été surpris la première fois que je suis rentré dans un centre pokémon parce qu'ils ont quand même mis regarder des reflets au sol et tout il ya quand même quelques petits effets comme ça que je m'attendais pas à voir là ce qu'on va faire c'est qu'on peut pas faire une arène je suis à vert chambre donc tiens ça c'est une des nouveautés par exemple je suis à vert chambre donc j'ai déjà gagné le badge ici j'ai un mec à suivre un mec de la team galaxy à suivre ce que je vais faire c'est que je vais commencer par vous parler des possibilités je vais reprendre mes notes enfin des quelques nouveautés ou quelques modifications qui ont été faites en dehors de l'aspect visuel comme vous pouvez le voir il ya la possibilité donc comme vous voyez là d'avoir le pokémon qui dirige votre équipe donc celui qui est en première position là dans votre équipe et là c'est très bizarre parce que c'est champ en feu je l'ai déplacé mais de toute façon vous pouvez modifier voilà être dans sa pokéball et en prendre un autre et se promener avec vous pouvez le modifier ça c'est quelque chose dans la version d'origine qu'on pouvait faire que dans un parc je me souviens plus comment il s'appelle ce parc mais on pouvait le faire vous pouvez le faire que dans ce parc précisément et maintenant vous pouvez le faire partout donc ça c'est l'une des nouveautés qui permet qui permet c'était à uni à uniopolis qu'on pouvait faire ça dans le dans le parc là ça permet de comment dire de renforcer certaines caractéristiques du pokémon donc le bonheur l'affection l'amitié ce genre de choses puisque puisque il ya ça maintenant dans les jeux pokémon bon ça a pas un grand 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 intérêt mais c'est possible en tout cas de le faire il y avait les les grands souterrains aussi alors ça j'ai pas encore trop explorer vous avez dans le sac attendez que je retrouve ça je sais plus dans dans quelle poche c'est c'est ça je crois alors oui on va faire ça tout seul on va pas faire ça en ligne voilà vous avez l'accès aux grands souterrains je vais vous montrer directement et donc maintenant il ya six zones au lieu de quatre c'est quelque chose que je sais pas encore beaucoup beaucoup exploré ça les grands souterrains et il ya des pokémons qui sont découverts dans des zones qui sont qui sont des zones bien spécifiques avec des biomes naturels bien spécifiques qui contiendront des espèces qu'on ne peut trouver que dans ce biome justement et que dans ces endroits apparemment il ya pour la première fois un parc que j'ai pas encore vu qui permettrait de rencontrer les pokémons légendaires qui n'étaient pas disponibles dans la région de sino à l'origine il y aurait miutu raikaza et compagnie mais pour ça il faut récupérer des tablettes et je suppose que les tablettes c'est ce qu'on a vu dans mon sac tout à l'heure là j'ai la plaque fantôme c'est peut-être ce truc mais je ne suis pas sûr mais je sais qu'il ya des plaques comme ça récupérer qui permettent les rencontres avec ses pokémons légendaires dans ce parc en question et vous pouvez pas avoir toutes les plaques dans dans une version du jeu en fait il ya des plaques dans une version des plaques dans l'autre version donc des plaques dans un diamant et des plaques dans perles donc si vous voulez vraiment tous les légendaires soit il faut quelqu'un qui vous fasse des échanges soit il faut acheter les deux versions il y avait un pack qui était sorti avec les deux versions moi perso j'ai jamais fait ça de ma vie parce que je ne suis pas au point d'acheter les deux versions à chaque fois ensuite qu'est ce qu'il y avait oui il ya possibilité d'avoir vous l'avez vu j'ai mieux dans mon équipe donc il ya la possibilité d'avoir mieux et d'avoir j'ai un trou là je sais plus j'ai un trou alors je vous dirai pas comment faire il ya deux personnages à qui faut parler à un endroit et il faut avoir des sauvegardes de pokémon let's go pikachu ou évoli et pokémon bouclier ou épais pour pouvoir avoir ces deux pokémons donc moi j'ai eu les deux j'ai gardé que miu dans mon équipe d'ailleurs mon équipe je peux vous la montrer même si on l'a vu là donc j'ai eto raptor j'ai l'éviator j'ai miu j'ai dux ray j'ai chimpon en feu j'ai melocric sachant que moi je fais pas de stats où ce genre deux 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 choses je m'en fous un peu moi je joue en détente j'essaie d'avoir plusieurs types utiliser ok je sais plus comment on sort ah oui là retourner à la surface moi je joue en détente j'essaie d'avoir évidemment plusieurs types pour les toutes les faiblesses qu'on peut rencontrer dans les arrêts mais tout mais voilà je cherche pas à avoir à faire de la stat et tout je m'en fous un peu je joue pas comme ça je respecte tout à fait les joueurs qui font ça mais moi perso alors on va se dépêcher d'aller là on va essayer d'aller retrouver l'autre trou duc il est là ah oui il ya la pokémon vous avez voilà les possibilités qui sont là où les capacités secrètes et que la troc coupe vol et force que vous pouvez utiliser comme ça directement sans avoir un pokémon qui a forcément cette capacité je sais pas si c'était possible dans la version d'origine vous me direz parce que je ça j'en suis pas certain mais je vais te suivre partout mon potin mais c'est qu'il s'arrête 10 mètres plus loin c'est tout ce que j'attendais depuis le début bon vous allez voir après les combats tout ça n'a pas trop trop évolué on va retrouver on va retrouver tout ce qu'on connaît habituellement de la série on aura beaucoup plus de nouvelles choses dans archéus qui sortira au mois de janvier normalement que je vous ferai évidemment en vidéo là encore je ne sais pas si on fera une simple découverte ou si je jouerai avant ton admin je l'ai défoncé plusieurs fois déjà mon petit pote ah oui oui je les ai vus on va l'aider 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 on va pas lui dire non on va le faire de toute façon ok 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 c'est justement sur ma route ok on va continuer ok il y a des ninjas on va changer de Pokémon parce que la racaillou on va changer de Pokémon parce que la racaillou On va faire close combat Allez Ramasse tes dans le caillou Oui on va changer On va envoyer les autres, vous voyez qu'on a le multi xp mais ça on l'a dès le début Donc c'est un truc c'est pareil qui a été rajouté Je ne pense pas que dans la version d'origine il y avait ça dès le départ C'est un truc petit à petit dans les versions de Pokémon qui est arrivé tout de suite En fait d'avoir le multi xp directement alors qu'à l'époque dans les rouges et tout ça Si tu voulais faire monter le niveau d'un Pokémon il fallait combattre avec S'il reste dans un Pokéball son niveau ne grimper pas On ne va pas changer Ah oui On va lui en mettre une cascade Hop terminado Créculot Aller, on avance C'est là Des sous-trois Là de la de la de Je ne sais plus comment on fait. Il faudrait que je regarde sur internet. De toute façon, on arrive à 20 minutes de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez compris le principe. Je vous ai parlé des nouveautés pour l'instant de ce que j'ai pu voir. Pour le reste, c'est un Pokémon classique. Rapion. Je ne sais même pas ce que c'est que ça, Rapion. Il y a des générations d'après. Il y a des trucs. Je ne sais pas ce que c'est. Quand je les vois, je les ai déjà vus. Je me suis installé une sorte de Pokédex sur mon téléphone. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est ou je ne connais pas leur type. Allez ! On va faire ce combat. Je pense qu'on va s'arrêter là. Lui, maintenant, par contre, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je gagne un combat avec lui, il revient automatiquement à Pokéball. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est depuis son évolution. Tant pis, on va y aller comme ça. Je crois que c'est depuis son évolution. Super efficace mais ça ne l'a pas tué. Pour l'instant, Mew, je l'ai récupéré en même temps. Il était niveau 5, je crois. Allez ! On va s'arrêter là. Parce qu'en plus, honnêtement, je sais qu'on peut enlever. J'ai vu un truc pour enlever le brouillard. Je le sais mais je ne me souviens plus. On va s'arrêter là. Ah oui, il y a la possibilité d'avoir des cadeaux mystères ou d'en envoyer. Il y a toujours la carte du dresseur. On peut voir les badges. Voilà, j'en ai 4. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je vous aurais dit un peu ce qu'il y a comme nouveauté, enfin comme changement. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Si vous avez fait le jeu à l'époque, c'est à vous de voir si vous avez envie de le refaire ou pas. Avec ces quelques petites nouveautés. En attendant, le Arceus, je ne sais pas trop comment on va le prononcer. Qui va sortir au mois de janvier et qui lui sera un vrai nouveau jeu. En plus, vraiment dans un nouveau style, plus ouvert et tout. Bon, je pense que techniquement et tout, ça ne va pas être très très beau, très très au point. Mais on verra. J'espère en tout cas que ce sera suffisamment correct pour pas trop piquer les yeux. Mais je pense en tout cas que l'aventure sera sympa. On verra ça quand il sortira. Parce que ça, une chose est sûre, c'est que je le prendrai. Et que je vous en ferai au moins une vidéo. Je ne sais pas encore si ce sera une découverte ou une vidéo un peu plus ou moins d'exploration. Mais je pense qu'il y aura possibilité de faire pas mal de petites vidéos sur ce jeu-là. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.